hey welcome guys bienvenue aux états unis pour le grand prix des usa le quota nous accueille aujourd'hui sous un soleil radieux on va essayer de se remettre et bien de la douche froide qu'on a pris en russie même s'il a fait beau temps mais ça a été compliqué et on va essayer bien de se reprendre puisque et bien il reste peu d'opportunités il y a encore et bien pas mal de points à prendre il y a encore 100 points 25 lors de ce grand prix 25 au brésil et 50 pour le vainqueur à abu dhabi je ne comprendrai jamais cette règle donc nous on s'élance en piste pour l'autre tour de lancement alors comment va se passer cette qualification plutôt confiant c'est un circuit que j'apprécie beaucoup et si la voiture est bien balancé et bien on peut faire de très bonnes performances même si les mercedes reste bien sûr les voitures à battre voilà donc on chauffe une dernière fois les pneus on passe en mélange riche et on va s'élancer ensemble pour le premier tour chrono c'est parti drs ouvert et de nouveau une mercedes qui nous colle comme à sochi ça devient via limite embêtant de grave jusque là on va se retrouver derrière une cataram alors les jeudi à la québécoise les cataram alors les cataram qui ont changé de skin je vous invite à aller voir dans la description si vous souhaitez ce magnifique skin vert pomme voilà vous l'avez entre aperçu vous les verrez peut-être encore durant les qualifications mais les cataram ont changé de couleur on se retrouve fin du premier tour c'est généralement ce que je fais pour vous éviter de vous supporter vous imposer un tour qui n'est pas le meilleur rosberg une 39 0 prend la pole et nous on est un 9 dixième derrière donc ça fait un petit peu mal quand même mais hamilton est troisième pour l'instant et au moment où je rentre on laisse passer quelques retardataires voyez que j'ai quelques soucis on laisse passer un peu tout le monde dans ce deuxième tour je vous montre ça un petit peu aussi la vie en dehors des tours chrono et donc rosberg est toujours au meilleur temps mais nous on a plongé au cinquième rang à 11 secondes expliquez moi donc on est 11 secondes derrière c'était peut-être le secteur pardon j'ai peut-être dit une bêtise mais bon bref on est loin derrière on est devant massa toujours je sais pas où on est vettel j'ai pas jeté un coup d'oeil du classement malheureusement à ce niveau là et on laisse encore passer une mclaren qui est en tour rapide et nous on va essayer de rejoindre tant bien que mal l'estand et on va faire ça derrière une williams voilà donc un premier run gâché un petit peu par la mercedes derrière nous et voilà donc le deuxième run qui devait suivre et bien je me suis écarté parce qu'il y avait beaucoup de pilotes en tour rapide et moi j'avais fait une petite faute donc voilà c'était pas utile de poursuivre on se fait transpercer par lewis qui rentre également au stand voilà on nous repousse dans cette immense pit lane j'aime beaucoup ce quota circuit texan vraiment j'adhère pas à la philosophie mais j'adhère beaucoup à la topographie c'est vraiment sympa ce circuit permane t-il que nous avait vraiment fait un beau circuit vous voyez la catéram à gauche qui rentre dans son stand voilà les voitures sont plus claires je trouvais ça sympa comme skin donc voilà plutôt que les pauvres verts fatigués nouvelle relance en piste on repart enfin deux qualifs on est toujours cinquième donc on n'a pas perdu de place et on s'élance devant jenson button et c'est parti DRS vert top non pas à la vachette mais au chronomètre pour cette deuxième temps il y avait de nouveau une voiture qui nous sort sous le nez cette fois-ci ce sera la seconde mclaren donc on est entouré cette fois-ci des mclaren ce change de mercedes il va devoir s'écarter kevin magnusen si vous nous laissez passer dans les s c'est très difficile ici de dépasser puisqu'il n'y a qu'une seule trajectoire c'était délicat rosberg améliore sa position en une 38 342 et nous eh bien on termine ce tour et on fait quelque chose de pas terrible on améliore un petit peu on passe troisième derrière vettel vettel second mais regardez on est quand même une seconde au delà la meilleure des mercedes donc c'est quand même un écart assez important quand on y pense une seconde sur un tour qualif quand je vous ai dit lors des précédents grands prix que mercedes allait remonter en puissance je ne vous ai pas menti je le constate au fur et à mesure des manches c'est vrai que bien les voitures allemandes de hamilton et rosberg sont bien plus à la feu dans cette fin de saison demande de rentrer au stand parce que je n'ai plus de carburant mais je poursuis ce tour chronométré qui sera mon meilleur et on tombe regarder 5e hamilton troisième quatrième maintenant donc c'est certainement vettel qui a dû améliorer peut-être un alonso qui est passé aussi à ce moment là ce que les ferrari se comportent vraiment pas mal en qualification malheureusement en course il y en a toujours nous deux qui s'effondrent c'est un peu le dommage mais en qualification elles font du bon boulot drs ouvert dans la grande grande ligne droite qui est une très bonne opportunité de dépassement on passe la huitième évidemment bon je suis un peu toujours en retard quand je veux rentrer cette vitesse peur du sous virage en 1 et en 2 bah pas l'habitude d'avoir une vitesse sur une monoplace j'ai encore quelques difficultés dans certaines sections de certains tracés à m'adapter à la boîte mais bon rien de grave on arrive quand même à s'en sortir on n'a pas encore broyé de moteur cette saison croisons les doigts que ça n'arrivera pas on n'est plus que 20 et non pas 22 puisque deux pilotes n'ont pas rentré de chrono ou du moins ont mis fin à leur qualif suite à un accident ou un souci mécanique on va laisser ici sur la gauche une maroussia qui nous avait presque pas vu après vérification il s'agissait de jules bianchi et on va combler cette troisième tentative à 2 secondes 45 du but et ça nous met troisième vtel quatrième à une seconde une donc on est très proche du top 3 mais bon voilà on va devoir se contenter de cette quatrième place cette seconde ligne aux côtés de vtel en espérant qu'on ne perde pas de place non plus entre deux parce que la session n'est pas finie reste 2 minutes 30 et hamilton est cinquième on peut encore perdre des places si lewis nous sort un chrono ce dont je ne doute pas fin du temps et non hamilton est bien derrière donc c'est bien alonso qui est second et vtel troisième donc nous les red bulls sommes sur la seconde grille hamilton cinquième belle performance quand même de daniel guiat douzième avec la toro rosso il est quand même pas mal placé face à ses petits camarades donc voilà un classement plutôt logique je ne vais pas présenter la fin du classement navré et dimanche jour de course nous montons dans notre baquet il fait un beau soleil pas de surprise de la part de la météo ça fait plaisir navré et Et Rosberg, le Polman devant Alonso et les Red Bull pour les deux premières lignes. Suivent Hamilton, Raikkonen et Massa ensuite une force India. Et les feux s'éteignent, c'est parti, on roule sur le quota. Et très très bon départ de Vettel qui prend un très bon élan. Hamilton également, donc là ça ne m'arrange pas du tout. Je vais tenter l'extérieur, Vettel également plus loin à l'extérieur. Donc là je ne sais pas trop ce que Vettel a fait mais il est complètement perdu. Raikkonen me double à l'intérieur, je perds une place. On est cinquième, bon départ des Force India derrière ainsi que d'une McLaren. Et là Alonso, croisement de main pour éviter le pilote espagnol qui a donné un coup de frein absolument illogique. Donc gros coup de frein d'Alonso et ça me perturbe dans mon enchaînement puisque tout se prend d'une fois. Si vous ratez votre entrée, vous ratez votre sortie. Ça va permettre à Alonso de tenter de repasser mais non, il reste derrière. Et avertissement pour virage coupé mais en même temps voilà, j'étais totalement déstabilisé après ce qu'Alonso m'avait fait. J'étais très heureux surtout d'avoir évité l'accident avec la Ferrari. Puisque je n'avais pas besoin de perdre de nouveau 25 points face aux Mercedes qui comme vous le voyez sont déjà loin. Voilà, elles sont parties, regardez-les bien, vous n'allez plus beaucoup les voir, les monoplastes AMG qui sont parties déjà. Regardez l'écart, c'est hallucinant l'étalonnage de l'IA, l'échelonnage, c'est vraiment hallucinant ce que les Mercedes prennent comme avantage technique face au reste du peloton en fin de saison. Alors ça se marque en début de saison et en fin aussi. C'est assez surprenant. Derrière nous, il y a un beau gap et Vettel se fait sortir. Voilà, Vettel qui s'est fait sortir, il a eu contact. Donc il perd quelques places, vous avez vu le petit point jaune sur la map, je vous invite à revoir si vous n'avez pas vu. Donc Vettel a perdu quelques places. Donc un peloton déjà divisé en trois parties. Le peloton Mercedes de voiture, nous et les autres. Donc voilà, on va constater une fois de plus que nous sommes les seuls à savoir nous détacher du peloton et à tenter de suivre les Mercedes. On bloque les roues dans le dernier gauche et on couvre ce premier tour sur le quota. Deux tours de carburant en marge, on est plutôt pas mal. Et on a déjà trois secondes, deux de retard sur Hamilton, ça fait assez mal. Dans le troisième tour déjà, rien d'exceptionnel, donc je vous passe les détails. Regardez, on est au niveau de l'avant-dernier gauche et les Mercedes passent le transpondeur, c'est assez violent. L'écart que nous mettent les Mercedes, je pense que s'il n'y a pas de bris mécanique, elles sont parties pour nous faire un doublé, les flèches d'argent. Et regardez, on va voir l'écart au transpondeur, on est à 7,5 secondes d'Hamilton qui rentre le meilleur tour, donc il est plus rapide que Rosberg. Donc on va voir aussi au classement général à la fin, il faudra faire les comptes parce que là on est en train de souffrir. Hülkenberg, quatrième, cinquième Alonso et Vettel est encore plus loin. On comble le quatrième tour, toujours devant Hülkenberg, mais cette fois-ci c'est Rosberg qui rentre le meilleur tour en passant sous la minute 40. Déjà, on n'est qu'au cinquième tour, dites-vous. Qu'est-ce que ce sera en fin de course avec des voitures vides ? J'en ai peur. Enfin, pas d'abandon non plus, des pilotes plutôt propres. Et dans ce cinquième tour, la ligne droite de retour qui peut être une occasion puisque le DRS est activé depuis le troisième tour pour que Rosberg passe Hamilton et surtout se fasse passer par Hamilton, ce qui ne m'arrangerait pas. Mais surtout, Hülkenberg et Alonso qui me titillent de plus en plus. Donc ça va devenir un petit peu bouchonnant à ce niveau-là de la course puisqu'il va falloir tout simplement garder l'écart avec les autres. On va rentrer dans le sixième tour, on va essayer de se défendre de nouveau face au DRS qu'auront Hülkenberg et Alonso. 12 secondes sur Hamilton, voilà, j'ai définitivement enterré tous mes espoirs de victoire lors de ce Grand Prix des Etats-Unis. Ce sera totalement impossible sauf défaillance d'aller chercher les Mercedes. Donc ça va faire déjà très mal, Hamilton 25 points, Hülkenberg 18, on peut en marquer 15, donc on ne perd que 10 points face à Hamilton au mieux. Si Hamilton l'emporte, s'il ne l'emporte pas, c'est 7 points. Enfin bref, dans tous les cas, on perd de l'avance. Donc ça va être impossible, je pense, d'être titré au Brésil ou ici. Au moins qu'au Brésil, on ait une hécatombe et qu'on prenne de nouveau 25 points. Ça reste probable, on peut être titré au Brésil si les deux Mercedes abandonnent au Brésil. Sixième tour, on rentre en compagnie d'Alonso qui a passé Hülkenberg et qui est donc quatrième. Et devant, c'est Hamilton qui s'est arrêté le premier. Et non, Rosberg, on rentre, on monte. Les pneus durs et attention au trafic, ça va, on n'est pas gêné. 3 secondes, 7, les mécanos ont fait un boulot plutôt correct. Ce n'est pas le meilleur arrêt de la saison. Regardez par contre, Alonso derrière qui est très très bien sorti. Hülkenberg à son tour quitte son stand. Et maintenant, il va falloir attaquer pour se défendre face aux autres pilotes restés en piste. Et donc, on passe en mélange riche pour ce tour de sortie des stands, en espérant conserver notre troisième place tout à l'heure. 7ème tour. Maintenant, on se retrouve derrière Daniel Gviat, le pilote russe. Il s'était pas mal débrouillé en qualification, il était 12ème je pense, j'ai bien retenu. Et voilà, tout le monde rentre, Vettel inclus. Donc là, logiquement, on doit reprendre une troisième place. On reste en mélange riche jusque là. Et voilà, on voit les autres pilotes qui ressortent. On voit que Vettel est assez en bagarre. Et qui est devant nous ? Perez, je crois, qui a fait un super barré. Sergio Perez qui a fait vraiment ce qu'il fallait, il a fait le boulot. Et vraiment, bravo à lui. Mais n'empêche que le temps que ces pneus montent en température dans les S, eh bien, on est passé. On maintient notre troisième place, mais maintenant devant Sergio Perez. Et Perez qui va bouchonner un petit peu, à ma surprise. Pourtant, il a des pneus un tour plus jeunes et plus frais maintenant. Donc, assez surprenant de voir que Perez va bloquer et son équipier, et Alonso et les Williams. Donc, moi, ça m'arrange. Je ne vais pas m'en plaindre, regardez. Seul Alonso qui a fait sauter le bouchon mexicain, j'ai envie de dire, est derrière moi. Et qui se présente ? Cinquième, Vettel. Qui a réussi à s'extirper de ce peloton à l'entame du dixième tour. Vettel peut encore aller chercher Alonso. Mais là, c'est Alonso qui porte une attaque à l'intérieur dans la montée. Le radio américain, comme certains l'appellent. Cette montée qui est vertigineuse, qui n'est pas, je pense, autant marquée que dans la réalité. Et elle attaque maintenant de la ligne droite avec Alonso toujours derrière. Et Vettel qui a fait la jonction avec le pilote espagnol pour le top 5. Vous voyez qu'on arrive quand même à se défendre avec une vitesse de pointe qui n'est pas trop sale. On est à près de 310, pardon, voilà, 312, avant de toucher des freins. Et Alonso qui est très pressant et qui va rester patient, je l'espère. Onzième tour, on se retrouve au même endroit, un tour plus tard. Dans la descente avant, l'épargne est la grande ligne droite à gauche. L'épargne à gauche, c'est la grande ligne droite, pardon. Voilà, on n'est pas trop à la corde. Les pneus qui commencent à s'user un petit peu de graining sur le pneu avant gauche. Et Vettel qui est bien ressorti et qui reste, regardez, un peu éloigné d'Alonso. Cet effet élastique, évidemment, dans les virages. Et Rosberg est passé second, Hamilton est en tête du Grand Prix. Donc ça, ce n'est pas bon du tout au niveau du général. Donc il va falloir surveiller ça de près. Je garde un an là-dessus. Alonso qui est très pressant, qui essaie à droite. Il n'y a pas la place. Et on va freiner ici. On est très, très large et on fait une énorme faute. On loupe complètement le freinage. Alonso passe. Est-ce que Vettel va passer aussi ? Non, on reste à l'intérieur. On touche Alonso. Contact avec l'Espagnol. Pas de pénalité. Vettel est à l'intérieur. Est-ce que Vettel va réussir à s'engouffrer dans la courbe à droite ? Il devrait, non, il soulage, sachant qu'au championnat, je suis devant. Donc il m'a laissé passer gentiment. Non, non, mais voilà, Vettel a lâché. Mais Alonso est passé troisième. Donc ce n'est pas bon, une fois de plus, au niveau des points face à Hamilton. Donc il va falloir aller rechercher cette Ferrari. Qui, comparé au Mercedes, elle est tout à fait à ma portée. D'autant plus que là, je vais avoir le DRS maintenant. Et on va aller chercher Alonso qui se protège à l'intérieur. On va essayer de passer à droite. Le freinage, on freine un peu plus tard que l'Espagnol. Au final, on bloque les roues dans les marbles. On touche de nouveau Alonso, deuxième contact avec l'Espagnol. On va voir un petit peu à l'extérieur comment ça se passe. On arrive à se relancer. Vettel toujours à l'affume et qui n'en profite pas. On a des pneus couverts de gomme. C'est très difficile de passer dans les S. De garder de l'adherence. C'est très tendu. Voilà, les pneus se sont nettoyés. On a perdu beaucoup de temps. Mais on arrive à rester au contact d'Alonso. C'est assez tendu. On va presque être ensemble maintenant jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. On va essayer de se faire ça. Puisque ça va bagarrer pas mal jusqu'au bout. Et Alonso, regardez, on freine bien plus tard. Mais on bloque les roues. Et Vettel qui essaie d'en profiter. Mais il n'y a pas de quoi passer pour l'instant pour le pilote allemand. On se retrouve dans la ligne droite maintenant. Derrière Alonso. DRS ouvert. On va faire parler la puissance du bloc Renault. Est-ce qu'on va réussir un double Espagnol qui se met à l'intérieur pour bloquer ? On doit aller forcément sur l'extérieur pour tenter de dépasser. Et il freine très tard. Et c'est tendu. On est à sa droite. On se touche. Troisième contact avec Alonso. Troisième contact avec l'Espagnol. Et de nouveau ici Alonso qui nous touche et qui nous envoie en tête à queue. Alonso nous envoie en tête à queue. Et là on perd quelques places. Il y a Vettel qui passe. Il y a Hulkenberg qui passe. Il y a une Williams et Raikkonen. Derrière il y a Magnussen qui fait l'extérieur également. On arrive à contenir Magnussen. Je suis fou furieux face à Alonso qui est venu freiner. Et qui nous a tout simplement déstabilisé. Poussé en tête à queue. Donc là maintenant ce sera jusqu'au bout. A fond il faut ramener des points après ce qui s'est passé en Russie. Et là on a une force india qui est très très lente. C'est Hulkenberg qui a cassé son museau. On est certainement à contact avec Alonso tout à l'heure. Donc là il me faut absolument remonter. Je suis derrière Raikkonen. On est à l'entame de l'avant dernier tour. DRS ouvert pour moi et pour lui. On va attaquer la Williams ensemble. Raikkonen qui se protège tout comme Alonso tout à l'heure. Je vais refaire la même. Mais cette fois-ci freiner bien plus tôt pour ne pas me faire surprendre. Et je double Raikkonen au premier virage. Première voiture passée. On est sixième. Fin du treizième tour maintenant. C'est jusqu'au bout. Et on a Bottas en ligne de mire pour aller chercher un top 5. Alors là je suis fou furieux contre Alonso. Qui nous a déstabilisé. Qui nous prive peut-être d'un podium. Mais bon c'est vrai qu'on a été plusieurs fois au contact. On s'est cherché. On s'est trouvé. C'est un peu dommage que c'est moi qui ai payé. Mais bon c'est le jeu. C'est pas toujours Alia qui paye. Ça peut nous arriver aussi. Donc là objectif top 5 avec Bottas à aller chercher. Le moteur Mercedes dans la 8ème. Ce qui devra s'affronter face à mon bloc Renault. Vous voyez que dans les S ça va. On n'est pas trop mal au niveau des pneus. On a pas mal de coups de volant à donner pour réussir à braquer. Regardez on est sans problème derrière Bottas. On glisse un petit peu à la réaccélération. Les pneus sont usés. Un tour de marge au niveau du carburant. Donc on peut aller sans problème en mélange riche. Jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Des Etats-Unis. La dernière réelle tentative avant le dernier freinage c'est ici. Au DRS. Ce sera un dépassement certes peut-être un peu artificiel. On ouvre le DRS justement. Mais là le moteur Williams. Le moteur Mercedes. Eh bien il fait le boulot. On va essayer d'aller attaquer. On plonge à l'intérieur et ça ne passe pas. Bottas nous laisse la place. Et on arrive à prendre la 5ème place sur le freinage. En emmenant Bottas à l'extérieur. Alerte au niveau du carburant. Qui commence à se faire faible dans le réservoir. Mais ça devrait tenir jusqu'au bout. Devant Alonso contient Vettel. C'est tout ce qui peut me sauver de ce Grand Prix. Si Vettel passe aussi ça veut dire que je serai le moins bien classé. Je suis de toute manière le moins bien classé des 4 prétendants au titre. Puisque Vettel devrait être remis dans la liste depuis le dernier Grand Prix à Sochi. Et le résultat c'est quoi ? C'est qu'on va avoir Hamilton qui remporte la course comme vous voyez devant Rosberg. Et voilà ça c'est pas du tout bon au niveau du championnat. Donc je pense que là il va falloir se battre jusqu'au dernier Grand Prix. Ce sera un titre au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'est maintenant officiel puisque je ne pourrai pas être titré au Brésil. On verra qui pourrait être champion. On va faire un point sur les classements après ce Grand Prix des Etats-Unis. Une seconde et demie d'avance pour Hamilton sur Rosberg. Alonso complète le podium. Belle performance après une nouvelle désillusion à Sochi. Les deux Red Bull suivent derrière. Et les deux Marussia ferment la marche. Et voilà on est en tête pour 23 points. Donc on n'a même plus une victoire d'avance sur Hamilton. Il reste 75 points à prendre. Et 53 sur Rosberg. Il est également toujours dans la course. Et Vettel 54 également. Puisqu'il y a encore je rappelle 75 points à prendre. Donc ce sera entre nous quatre pour le titre. Merci. Prochaine manche au Brésil. J'espère que la météo sera bonne. Et moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous laisse avec le classement général constructeur. Salut ! C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Dans la section commentaire de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line. Où je poste régulièrement du contenu. A bientôt !